L'intérêt de Jésus Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Donner une bonne image, soigner l'apparence, être scrupuleux dans le respect des règles et des rites, cela n'intéresse pas Jésus. Pour lui, ce qui compte, c'est l'intérieur, c'est notre cœur. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté, dit Jésus. À vouloir tout bien faire, on devient tellement attentif aux règles et aux convenances qu'on en oublie parfois de changer son cœur. Dans l'Évangile, le pharisien est tellement omnubilé par les mains non lavées de Jésus qu'il passe à côté de son hôte. Peut-il découvrir qui est Jésus, celui qui accepte de manger avec lui ? Le pharisien est dans le jugement alors qu'il devrait être dans l'accueil. Son souci de pureté le rend aveugle sur l'essentiel et ferme son cœur. Jésus accepte de venir partager le repas avec ce pharisien, car Jésus veut venir dans notre maison. Serais-je suffisamment libre pour l'accueillir sans autre convenance ? La foi n'est pas la récitation d'un catalogue de formules et de rites. Elle est celle qui agit dans l'aumône, autrement dit, dans le service du frère et de la sœur en humanité. Et cela, non pas pour ma gloire personnelle, pour être bien vu, mais pour la gloire de celui qui voit dans le secret des cœurs, notre Père du ciel. Que notre charité se donne de la peine. La foi vécue dans le service du frère et de la sœur vaut plus que tout l'or du monde. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.